... Merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. 15 août 1997, 15 août 2017, Radio Horizon, la voix du Zio fête ses 20 ans. Le cheminement a été long, mais les énergies restent tournées vers l'horizon. En fin de journal, nous allons suivre le responsable information de la radio. Une formation en origami, décoration et emballage est organisée à l'endroit des jeunes. Dans ce journal, nous allons parler du club Les Rigolos, un club de cinéma de la ville de Thévié. Merci de nous capter, bienvenue à tous. Ce 15 août 2017, la communauté catholique du monde entier célèbre la fête de l'Assomption. Et pour marquer cette célébration, l'église catholique Saint-Joseph de Guatopé et ses paroisses secondaires de Lilligodo étaient sur la colline mariale de Kodjo, où une messe d'action de grâce est animée par le père Narcisse Wognon, curé de la paroisse Saint-Joseph de Guatopé. C'est la fête de l'Assomption. L'Assomption, c'est la Vierge Marie qui est accueillie par son Créateur. C'est une fête très forte pour nous parce que nous avons l'espérance que nous aussi nous allons passer par un jour. Elle est allée au ciel. Xavier a dit d'elle qu'elle est bienheureuse parce qu'elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Au nom de cette foi-là, elle est accueillie dans le royaume de Dieu comme cela est promis à tous les croyants. qui ont offert la volonté de Dieu. Donc, si nous célébrons cette fête, c'est pour garder l'espérance que nous aussi, en suivant les pas de Jésus, en faisant la volonté de Dieu, nous aussi nous irons au ciel. Ce n'est pas une invention. C'est le cas où l'Homélie l'a bien dit. Énoch lui-même n'était pas mort, mais il a été pris. Élie aussi. Et puis, nous tous ne serons pas pris de la même façon, mais nous sommes sûrs que nous irons au ciel si nous faisons la volonté de Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Mon frère, ma soeur, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et Marie est déclarée vraiment par l'Esprit Saint, bienheureuse, celle qui a accompli la volonté de Dieu. Chacun doit garder espoir. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. Et alors, nous irons tous au ciel. Nous allons passer à travers les événements de la vie, événements tant bien heureux que malheureux. Mais si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous irons au ciel. Et alors là, nos lames seront essuées. Père Narcisse Woyon, curé de la paroisse Saint-Joseph de Gbatopé. Dans l'église catholique, l'assomption de la Vierge Marie est célébrée liturgiquement, de manière solennelle, et s'accompagne fréquemment de processions religieuses. Ce mardi, une messe spéciale a été dite dans toutes les églises catholiques. L'évangile est tiré de Luc 1, verset 46 à 49. Bobo Gabine, fidèle de la paroisse Saint-Joseph de Gbatopé, nous livre ses impressions sur cette célébration. Aujourd'hui est un jour où nous sommes dans la joie. Parce que ce jour est choisi pour être en joie. L'assomption de la Vierge Marie n'est pas une fête qui est au hasard. Ce jour est choisi pour honorer la montée au ciel de notre maman qui est la Vierge Marie. En effet, elle est la mère de Jésus, notre sauveur, et la mère de l'humanité. Alors, pour ce fait, tous les chrétiens doivent se confier totalement à la Vierge Marie, pour qu'en le suppliant, elle puisse nous aider, afin que son fils nous pardonne tous nos péchés et nous aide à réaliser nos rêves. Les textes d'aujourd'hui nous parlent plus précisément de notre mère, qui est la Vierge Marie. En effet, ce qui est arrivé dans la vie de notre maman Marie a été dit avant. Et c'est arrivé. Ce qui veut dire que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, spécialement nous les jeunes, on doit se laisser guider par l'Esprit Saint. En effet, c'est grâce à l'Esprit Saint que la Vierge Marie a pu se laisser totalement à Dieu. Et cet esprit-là s'est manifesté en elle pour réaliser la volonté de Dieu. Alors, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous aussi, nous devons nous laisser totalement à Dieu pour que son Esprit Saint se manifeste en nous. Écoutons à présent un extrait de l'ambiance de la messe. Rappelons que ce lundi, un concert spirituel de chant a été organisé dans l'église de Kodjo. Et ce 15 août, une main station de grâce est animée sur la colline. L'association Décor Plus a débuté le lundi 14 août une formation en origami, décoration et emballage à l'endroit des jeunes désireux de mener une activité génératrice de revenus et de créer leur propre entreprise. Agboka Kofi Benoit, coordonnateur de l'association Décor Plus. C'est le début, nous avons démarré la formation avec l'origami. Déjà, on a commencé vers 8 heures. On a présenté les objets que nous allons utiliser au cours de la formation. Et après ça, on commençait par couper les papiers. On a appris comment couper, comment utiliser les objets. Et après, comment plier les sheets que nous allons utiliser pour coller et afin de fabriquer notre objet de décoration. Avec le nom que nous avons déjà, ils peuvent bien assimiler les choses. Nous lançons encore un appel à tout le public. Que tant et encore du temps, ils peuvent s'inscrire. Agboka Kofi Benoit, coordonnateur de l'association Décor Plus. Les participants ont exprimé les raisons de leur participation à cette formation. Après le BPC, peut-être que si je ne veux pas continuer, je peux faire comme ça, au moins pour gagner un peu de l'argent. C'est ça qui m'a motivée, au moins à participer à la formation. J'ai constaté que, au moins, avec tout ce qu'on a commencé, c'est bon. Et moi-même, j'ai vu qu'un peu, un peu, ça va aller. Les choses s'améliorent. S'il y a des gens qui veulent participer, je les invite à venir participer parce que c'est une bonne formation. Ce qui m'a motivée à venir participer à cette formation, c'est que pendant les vacances, le temps libre que j'ai, je peux faire ce genre de choses pour trouver de l'argent. Ce qui m'a motivée à venir faire cette formation. Quand on a commencé, on nous a déjà montré les instruments qu'on va prendre pour fabriquer les choses. On nous a déjà appris comment couper les papiers, comment les plier. Et déjà, jusqu'à la fin de la formation, je crois que ce sera un jour. Rappelons que cette formation va être couplée d'une formation en entrepreneuriat. Elle prend fin le vendredi 18 août prochain. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de Radio Horizon pour tous ceux qui veulent y participer. Les grandes vacances ont débuté depuis quelques jours. Période de repos, mais aussi moment de réflexion pour les apprenants qui doivent faire le choix de la filière ou de la faculté d'études à embrasser. Elle est une préoccupation majeure pour les élèves, mais également pour leurs parents. M. Nomanio Pierre, conseiller d'orientation scolaire à la retraite. Il y a toujours des impacts plus ou moins positifs quand c'est l'enfant qui choisit. Ou bien lui-même, il ignore les difficultés qui vont jalonner le parcours scolaire. Ou bien, peut-être qu'il a fait un choix qui demande beaucoup de dépenses. Alors qu'il ne sait pas si les parents sont en mesure de prendre en compte les dépenses que nécessitent ces études. Quelquefois lui-même, il ne maîtrise pas ses potentialités intellectuelles. Si c'est même l'enfant qui choisit, peut-être qu'il peut faire un choix un peu à l'aveuglette sans savoir les implications de son choix. Quand c'est le pays, ou bien les parents, qui imposent le choix à l'élève, c'est encore plus grave. Parce que souvent, on ne tient pas compte des potentialités de l'élève, de ses motivations profondes psychologiques. Cela fait que l'enfant n'est pas motivé pour les études. Et ça conduit souvent au fiasco, à l'échec. Donc le mieux, c'est de concilier les deux. C'est pourquoi il est bon que dans un pays comme le nôtre, en plein essor, Il faut des conseillers d'orientation qui peuvent aider les élèves, les enfants, qui peuvent les orienter selon leur potentialité intellectuelle, tout en tenant compte des besoins du pays et des besoins des parents. Il faut concilier les deux écoles. Le choix de la filière à l'université ou de la série au lycée doit se baser sur les capacités de l'apprenant. Ensuite, il doit concilier avec les moyens disponibles et les besoins du marché. Les conseillers sont là pour aider ceux qui veulent faire un choix judicieux. Un conseiller d'orientation a une formation assez solide qui lui permet de suivre l'élève. Et le conseiller d'orientation a également à son actif ce qu'on appelle des tests. Les tests qui prouvent les compétences de l'élève. Comment cela se passe ? Il y a d'abord les bulletins. Le conseiller suit l'élève depuis peut-être la sixième. Au bout de deux, trois, quatre ans, je crois que le conseiller d'orientation a une idée sur les possibilités de l'élève. Mais cela ne suffit pas. Il faut confirmer ses hypothèses par des tests psychologiques. Donc on fait passer des batteries de tests aux élèves pour confirmer si l'élève peut réussir en mathématiques, dans une série mathématique. Donc les tests viennent confirmer les hypothèses que fait le conseiller d'orientation. Il y a d'abord le suivi de scolaires et ensuite les tests qui viennent confirmer les hypothèses. Monsieur Nomagnon-Pierre, conseiller d'orientation à la retraite. Rappelons que l'Agence nationale pour l'emploi ANPE de Thévier conseille aussi les jeunes dans leur orientation scolaire. Allons à présent à la découverte du groupe Les Rigolos, un club de cinéma de notre ville Thévier. Dignon Gagnon Gaës Di Azago, membre du groupe Les Rigolos. Ce qui m'a amené dans ce club de cinéma, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas de nos jours. Par exemple, les gens fument, font de mauvaises compagnies. Je pense qu'à travers les sketchs, on peut changer cette attitude-là. Depuis qu'on a commencé, on a fait des gâtes, des petits trucs qui peuvent faire rire. Et puis des films, nous avons fait trois films, mais il y a un film seulement qui est sur le marché. Ça parle de l'engagement, de ceux qui ne vont pas dans le quartier ou dans le pays tout entier pour remédier à ça. Par exemple, le banditisme, des trucs comme ça, il y a beaucoup de choses que nous soulevons. Je pense que pour que notre club aille de l'avant, il faut que les autorités nous aident. Nos compagnons viennent vers nous pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on travaille ensemble. Dignon Gagnon Gaës Di Azago, membre du groupe Les Rigolos. Le groupe Les Rigolos est créé en 2014. À travers ces sketchs, ils sensibilisent la population sur les comportements civiques. Nyako Kofi Di Gogobi, membre du groupe Les Rigolos, nous parle de leur film Vidyaglan. Vidyaglan, ce qui nous a poussé à le faire, c'est pour montrer ou bien, c'est pour sensibiliser nos jeunes, les encourager à aller à l'école ou bien apprendre un métier. Parce que dans le film, il y a deux personnes, Azago et Gogobi. Un, c'est un élève et l'autre, c'est un apprenti. Mais à un temps donné, ils ont laissé l'école pour se fumer, boire et après tout, ils ont trouvé quelque chose dedans comme conséquence. Je peux dire que, grâce à Dieu, on évolue un peu, un peu. Mais le problème est qu'on n'a pas le soutien. Nous venons d'écouter Nyako Kofi Di Gogobi, membre du groupe Les Rigolos. Et nous clôturons ce journal avec le message de Radio Horizon à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Victor Togbi 15 août 1997 15 août 2017 20 ans, jour pour jour, les graines de Radio Horizon ont été mises en terre. De 1997 à 2017, la route a été longue, très longue. D'ailleurs, elle continue et nous la suivons. Comme le papillon sort de sa chrysalide, nous avons démarré en 15 août 1997 à Davimondi avec nos maigres moyens de bord. Des studios en contreplaqué, un mât monté de toutes pièces qui tenait à peine face au vent et qui se cassait juste quand on finissait de le monter, les cassettes qui s'arrêtaient de jouer à cause de l'humidité, la table de mixage artisanale qui se grillait au moindre échauffement, un émetteur qui pouvait à peine faire un rayon de 5 km à la ronde, un vieux vélo avec un post-récepteur presque hors d'usage pour chercher le rayon de couverture quand on redémarrait l'émetteur, ces sueurs interrogatoires qui coulaient sur les visages quand on se demandait si nous pouvons arriver. Cette fin qui tenait le ventre, mais l'équipe devraient tirer les câbles, refaire le mât et faire écouter les radios avant midi pour sonner l'heure au palais de Tobupassa ou à la mairie de Thévier. Et quand le retour est bon, c'est toute la maison qui applaudit. Passant ensuite à table, toutes les mains se retrouvaient et nous mangions ensemble en guise de fraternité, d'amour. L'objectif était seulement de réussir la mission. De la pâte avec YBC, sans poisson, parfois sans sel, mais nous le mangions quand même, ensemble à midi, parfois le soir, sous la véranda, car la radio, oui, Radio Rison devrait vivre. On devrait suivre un programme. Les idées naissaient, les émissions s'enchaînaient, les projets voyaient le jour. Il fallait s'organiser avec les maigres moyens pour les réaliser. À tes nuits, avec sa célèbre formule, Tchétiekule, chaque vendredi, la fusée des jumeaux, la messegnao, détente musicale, Horizon Hit, Coup d'œil sur le monde, etc., tant d'émissions qui sortaient des studios Renato Villars, rassemblaient des animateurs passionnés et des auditeurs objectifs qui nous faisaient leur feedback tout de suite pour que nous puissions mieux avancer. El Hage Antonio, MC Will, Tonton Ambro, Lorenzo, Jean Delima, Don Victor et Tonton Victor, Luciano Alem, Désiré, Aradice, tant de noms qui vous rassemblent autour de vos postes récepteurs, de jour comme de nuit. Il y avait même Ntifafa Club, l'un des clubs d'auditeurs le plus engagés qu'on ait connu. Toute l'histoire de Radio Rison ne pouvait être dite en quelques minutes. Il faut du temps et des heures pour vous l'accompter. Radio Rison, c'était la joie de vivre. Oui, c'est la joie de vivre. Mais des douleurs, elle en a connu. Toutes ces douleurs encaissées, ces nuits sans sommeil, ces antennes paraboliques qu'on nous a volées, ces différents acteurs qui ont quitté trop tôt la barque et qui peuvent juste sourire aujourd'hui car ils ont apporté une touche. À chaque pas mené, à chaque sueur essuyé, chaque coup encaissé, chaque douleur frôlée, chaque larme effacée. Radio Rison savait rester objective. Les policiers et gendarmes qui venaient à l'aube fouillaient dans les studios car elles auraient appris que des armes de guerre s'y trouvaient. Rien qu'une poisse d'envie pour nous inciter à abandonner alors qu'ils nous filaient plutôt de l'adrénaline. David Mondi, ensuite Casio au grand marché de Tévier, aujourd'hui le quartier administratif nous héberge. Nous avons changé de site deux fois. Nous avons donc eu trois sièges. Radio Rison ne s'est pas fait en un jour, loin de là. C'est pourquoi il ne partira pas en un jour. C'est pour une génération qui se critique, qui s'échange des mots forts, des mots objectifs pour de meilleurs résultats. Radio Rison, c'est pour des générations objectives, visionnaires, unies et solidaires. Des générations qui, après nous, sauront l'entretenir. Nous venons de loin, oui. Radio Rison vient de très loin. Nous sommes sur un trajet que nous déroulons et peu importe les péripéties, il faut se rendre à l'évidence que le bonheur ne se gagne pas sur un plateau d'or. 15 août 1997, 15 août 2017, 20 bonnes années de cheminement parsemées d'embûches avec une équipe engagée, volontaire et dévouée. Merci à toute cette équipe de journalistes, d'animateurs, de volontaires qui portent très loin la voix du Zion. Merci aux différentes autorités qui étaient là, entre autres, les anciens préfets, Agboche et Jamado, le maire Elor et son adjoint, Nomadio Pierre, et tous les chefs des cantons de la préfecture du Zion qui ont appuyé les démarches d'autorisation des maîtres de Radio-Raison la voix du Zion. Nos gratitudes particulières à M. Le Cloprono, président de la délégation spéciale de la ville de Thévié, M. Gbenyorazak, président de la délégation spéciale de la préfecture du Zion, toutes les autorités politico-administratives, traditionnelles et religieuses. Feu Togui Passa Foli Godio VII, ancien chef supérieur de la ville de Thévié, dont je salue ici la mémoire, et tous les chefs coutumiers des différentes communautés de Thévié et du Zion, toutes les organisations de la société civile, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté grain du sel à notre quotidien. Merci à M. Togui Raoul et sa défunte épouse, Feu Da Monica, qui était toujours présente à nos côtés. Nous vous témoignons ici toutes nos sincères reconnaissances. Pour le reste, l'aventure ne fait que commencer. On témoigne, Thévié Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, la voie du Zion que nous avons mise en œuvre pour assurer et garantir la visibilité de notre préfeture sur le net. Pour finir, nous tenons à remercier l'actuel préfet du Zion, M. Tchèko Dukarevi, pour son engagement pour le développement de notre préfeture. Par ta main, tu connaîtras l'esplendeur de ta descendance. C'est en ces mots que je renouvelle ma profonde gratitude à toute la population du Zion, à tous les chefs cantons, villages, quartiers et amants, à toutes les personnes qui restent à nos côtés au quotidien. Soyons toujours ce que les autres ont peur d'être. Que Dieu bénisse Radio Horizon, que Dieu bénisse toute la préfeture du Zion. Vive Radio Horizon, vive la préfeture du Zion. Jéros anniversaire à nous tous. Merci infiniment et que Dieu nous protégea. Nous venons d'écouter Victor Togbe, responsable d'information de la Radio Horizon à l'occasion des 20 ans d'existence de la radio. Joyeux anniversaire à Radio Horizon, à tout le personnel et à vous, fidèles auditeurs. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Présentation, Séraphine Niovo, réalisation, Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. 15 août 1997, 15 août 2017, Radio Horizon, la Voix du Zion, fête ses 20 ans. Une formation en origami, décoration et emballage est organisée à l'endroit des jeunes. Dans ce journal, nous avons parlé du club Les Rigolos, un club de cinéma de la ville de Thévié. Nous vous quittons avec cette pensée de Martin Luther King. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même si on ne voit pas tout l'escalier. Bonne suite de nos programmes. de la ville de Thévié. de la ville de Thévié. Unicef est un centre de solidarité des écoles. 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 Sans une place aux élus des écoles. Unicef est un centre de solidarité des écoles. Unicef est un centre de solidarité des écoles. Et j'ai aidé à meальный, j'ai aidé à se faire en défendre la pandémie de leur mission et à ce moment-là, ils me rendent compte qu'il n'y a pas de charge de la pandémie de la pandémie. Donc, les ph Maidens et les ph Maidens étaient en train de se promener. Ils ont beaucoup d'hier à trouver des pédagogues, donc ils ont des institutions, ils ont des affirmations. Et ils ont l'accent que je le dis pour eux. Ils ont été d'adaptés à dire que c'est à dire que c'est le plus important. Mais tous ceux qui vivent, ils ont un travail en France, on se donne de vos vies et miaou là où tout n'est qu'il a dit qu'on est le gona et miaou dans la waa mia douce et de kébé alors y avait ça m moi dans nos pauvres amoureux il se trouve qu'à kato va et miaou les ans bon et le don c'est tila d'eau que on m'a dit qu'on a 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 dit qu'il va continuer alors à mon entretien de voisins et de maudo yé et n'y a qu'il n'y a qu'il y a m jean n'y a qu'il 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 n'y a qu'à l'an de vie à de ce que dominer n'a n'est ce que le défi le fait mais il ya nos sons de réunet et ça n'y a qu'à le foyer mira d'assi là dans des années que mio kato skrdi a et de ton lémy on a qu'il pour son ordre de côte à mida c'est lé et dans ce yvo valet la mot dôme ya la va de vous tout à l'ordre de la samedi a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à quem me masey Le mari de maman aient merveilleux de chez nos gens et nous avons pu les couleurs. Après la carrière de l'ambiance, le média polyclinique a gagné un homme de deux jours. Les enfants d'une femme sont rapide et dorés intérêts à faire des choses que nous vivons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501